Voici un spécimen de Tegna, que vous connaissez certainement sous le nom de ver solitaire. Quand je pense que ce truc vivait dans le tube digestif d'une personne... Comme vous voyez, le Tegna est un ver plat, qui fait penser à de délicieuses tagliatelles. Son corps est composé de milliers de petits anneaux qui mesurent 1 à 2 cm de long, qu'on appelle des proglottis. Ce que je vous propose, c'est qu'on allait voir ce qui se cache à l'intérieur d'un proglottis, dans le corps du Tegna. Allons voir ça. Nous voilà maintenant dans le corps du Tegna. On va zoomer un peu. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez tous ces petits grains noirs qui apparaissent ? Eh bien, ce sont des œufs. Chaque anneau est composé d'un utérus qui libère en moyenne 80 000 œufs dans l'environnement. Ces œufs vont ensuite contaminer des vaches, et vous allez vous retrouver avec une larve de Tegna dans votre steak haché. Quand le Tegna s'installe dans notre tube digestif, il s'accroche solidement à notre paroi intestinale, grâce aux quatre ventouses qu'il a sur sa tête, qu'on appelle le scolex. Le scolex est minuscule. Il mesure à peine 1 mm de diamètre. C'est assez fou quand on compare à la taille du verre. Il n'est pas beau gosse notre Tegna avec ses petites ventouses roses.